Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On pose la question actuellement de la hausse des prix et les gens se demandent si leur pouvoir d'achat va continuer à diminuer. Entre la diminution du pouvoir d'achat, quelle posture avoir ? Est-ce qu'on doit se restreindre ? Est-ce qu'on doit moins manger ? Est-ce qu'on doit moins faire la fête ? Est-ce qu'on doit répondre moins à ses désirs ? C'est d'encosement réunionnais. On dit qu'il y a quelque chose de pas bien, il peut y avoir quelque chose de bien. Bonsoir Guy-Roger. Bonsoir Gismi. La hausse des prix, c'est le phénomène de l'année dernière et le phénomène de ce début d'année. Et tout le monde se demande comment ils vont vivre si les prix continuent à grimper. Alors, il faut moins manger, il faut moins s'habiller, il faut moins faire la fête. Est-ce que c'est un phénomène qui a toujours été ou un phénomène qui a été, au fil des ans, amplifié ? Parce que nous vivons dans un monde d'incertitudes. Et donc, nous voulons toujours avoir cette sécurité de consommer. Cette question, elle est tout à fait à propos, je suis d'accord, Guy-Roger. Mais se mettre à la place du consommateur lambda, du citoyen lambda, qui regarde son budget chaque mois. Et à chaque fois, il se rend compte que le tomate est passé de 2 euros le kilo à 5 euros le kilo. Les breads, pareil, ont également augmenté. Tous les produits ont augmenté. Surtout, tous les produits alimentaires ont augmenté. Alors, fais ça, fais ça. Dis-moi que quand tu vois les choses augmenter comme ça, le kilo de tomate augmente et tout ça augmente. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce lit citoyen lambda ? Il commence à paniquer. Écoute bien. Il commence à paniquer parce que la vie n'est pas ce qu'il attendait. Donc, se crée dans le monde aujourd'hui, dans notre société, plus de panique. Et cette panique fait un engrenage dans les consciences. La maman dit à l'enfant, fais attention. L'enfant dit à sa copine, je ne peux pas t'acheter ceci, cela, cela, cela. Parce que nous sommes dans le manque de pouvoir d'achat. Mais en fait, tout ça, ce sont nos peurs. Pourquoi devrions-nous nous baser sur des choses qui nous font peur ? Parce qu'un être humain, un être humain de la Réunion, qui s'imagine dans quelques temps manger un peu de riz avec un rougail de tomate ou juste un peu de bread, comme on voit dans des vidéos dans les pays les plus pauvres de la planète, manger un peu de riz avec juste un bouillon de légumes, ça, ça fait peur. Oui, mais parce que ça, c'est un formatage. On te dit comment la vie devrait être et on te met le rêve de la vie que comment la vie devrait être, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de plaisance et tout ça. Et en fait, on te fait peur. Moi, je dis, si tu n'as pas peur, tout ça, demain, c'est fini et tu passes à autre chose. – Mais comment ne pas avoir peur quand pendant 40 ans, on a ouvert toutes les vannes, on a dit « consommer ». – J'aime bien comment tu dis ça. Pendant 40 ans, moi, je dirais pendant toute une vie. Parce que c'est toute la vie qu'on est comme ça. – Oui, mais comme je dis 40 ans, pourquoi ? Parce que je reviens au moment où est arrivée la première grande surface à La Réunion, le premier prix unique. D'accord ? Et ce premier prix unique marque le début d'une autre consommation de ce peuple réunionnais. et quand on regarde le nombre de surfaces qu'il y a à La Réunion, quand on regarde comment la nourriture est devenue quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue, je dirais, cette population, ce peuple réunionnais qui est sorti de l'esclavage, de langagisme, d'une grande misère sociale, à qui on a donné tellement de choses à manger pendant un laps de temps, aujourd'hui, on est en train de lui dire, ben, plus ça va aller, plus on va réduire, ben, c'est normal qu'il y ait une réaction. – Je pense qu'il y a, dans tout ça, à Gismi, il y a une réflexion qui n'a jamais été faite. C'est que la plupart d'entre nous, on voit les conséquences de tout ça, mais on ne s'est jamais demandé d'où viennent ces conséquences, pourquoi, nous les humains, en sommes-nous à cet état ? Que toute une vie durant, on t'a expliqué que la sécurité, la sécurité, plus de sécurité, toujours plus de sécurité, encore plus et encore plus, donc tu t'es formaté, dans ta tête, à toujours rester dans ce carcan, dans cet engrenage, et toujours plus de consommation, jamais assez, jamais satisfait, et toujours plus et plus et plus et plus et plus et plus, ça a engrainé nos attitudes, nos relations se sont mises à être impactées avec ça, tu vois, parce qu'on n'a plus de relation, on a la relation à condition que je peux gagner quelque chose avec toi. Et c'est ça notre problème, on ne veut pas se demander pourquoi, quelle est la raison de la... Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on est arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait que nous les humains avons fait la vie qui soit toujours plus et plus et plus et plus et plus, et jamais satisfaisante ? – Guy Roger, je suis d'accord avec ses propos, mais pour un réunionnais qui pendant les deux tiers de sa vie a découvert le trésor d'Ali Baba, il pouvait rentrer dans une grande surface, prendre des choses qui n'étaient pas chères, pouvoir avoir chez lui ou chez elle tout ce qu'il voulait à un prix modeste. Aujourd'hui, on est en train de lui enlever ça. – C'est ça, exactement. Et ce qu'il fait, ce qu'il ressent, c'est qu'il y a cette impuissance. Cette impuissance parce que ça va se passer de toute façon qu'il aime ou pas. Le marché dégringole, il y a des guerres, les sociétés changent et tout est en train de s'effriter. OK ? Ça arrive. Et ça arrive de pire en pire. – Oui. – Tu vois ? Le problème, c'est que nous ne voulons pas savoir pourquoi. Nous voulons juste continuer pareil. – Exactement. – Et c'est ça notre problème. Est-ce que le petit citoyen lambda de la Réunion qui a toujours fait ça, est-ce qu'il peut se réveiller ? Est-ce qu'il peut se poser cette question ? Se demander si c'est ça la vie ? C'est ça la vie ? La vie, c'est toujours courir, courir, toujours plus et plus et plus. C'est ça ? Et si c'est ça ? Eh bien, ta vie, elle est monotone, grave. Elle n'a aucun sens. Il n'y a même pas d'amour dedans. Parce qu'il n'y a pas de contact avec l'autre. Il y a le contact avec moi. Donne-moi, donne-moi, s'il te plaît, donne-moi. Et c'est devenu une religion. – Oui, mais comment arriver à lui faire prendre conscience que ce moment-là, ce moment présent où les prix augmentent, où son pouvoir d'achat est en train de baisser, que c'est le moment pour lui d'une prise de conscience ? – Alors justement, mais tu vois, c'est une prise de conscience si cet être humain se penche sur le problème. Mais est-ce qu'il est prêt à se pencher sur le problème ? Tu sais, toute l'histoire de la problématique de notre société, je ne dis pas réunionnaise, je dis de la société entière, la planète entière, elle se pose dans une seule question. Et c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au sein de ce qui se vit là-dedans. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je fous là ? À quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça a un sens que je vive toujours en train de courir et en train de toujours m'inquiéter pour quelque chose que je n'ai pas ? Est-ce que la vie, c'est ça ? C'est une question fondamentale. Et chacun d'entre nous, Jismi, doivent se la poser. Que tu sois petit, grand, gros, gras, maigre, arrivé ou pas arrivé, celui qui a mis le petit crocodile ici ou pas, il faut que tu réalises que ce que tu vis, il y a un problème que tu ne veux pas voir. Et ce que tu ne veux pas voir, c'est ce que tu demandes à tous les autres d'arranger pour toi. Oui, je suis d'accord. Mais comment l'amener, comment faire en sorte qu'à un moment, il se décide à regarder le problème ? Je crois que, Jismi, chacun d'entre nous, toi et moi, on est arrivé dans un moment de notre vie où on s'est posé beaucoup de questions. Tu vois, je suis sûr que tu t'es posé ces questions-là. Ce sont des questions fondamentales où chacun d'entre nous, en secret, pertinemment, elles viennent, ces questions, parce que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de juste, de conforme à la vie. La vie te montrera toujours la vérité, ok, en dehors du mensonge. Elles vont te voir, elles vont te montrer le mensonge, et derrière le mensonge, il y aura une vérité. Maintenant, la vie a toujours fait ça. Toute l'histoire de la race humaine, la vie est vérité, ok ? Maintenant, si tu t'éloignes, il y a des mensonges, tu ne verras pas. Tu verras que ce que tu voudrais voir. Et ce que tu voudrais voir, c'est des choses que tu as inventées dans ta tête. Et ce que tu as inventées dans ta tête, c'est ta propre sécurité, ton propre petit confort, tes petits péchés mignons, pour continuer à vivre cette vie sans que tu souffres. Parce que nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons que c'est l'homme qui souffre. Je suis d'accord. Et encore une fois, comme je le dis, je comprends. Mais ma question à moi, c'est comment justement amener un citoyen qui, toute sa vie, a essayé de s'accommoder de son environnement, des règles, des lois, pour pouvoir avoir ce petit vie confortable, cette zone de confort. Et que d'un coup, il sent la terre trembler sous ses pieds. Il commence à sentir son monde s'effondrer. Comment, qu'est-ce que, dans cette discussion, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter comme élément pour l'aider, pour l'accompagner ? Je crois que, tu sais, chacun d'entre nous, quand tu dis ça, c'est très intéressant ce que tu dis, que tous, on sent à un moment ou à un autre la terre trembler sous nos pieds. Que peux-tu faire face à cette terre qui tremble sous tes pieds ? Courir ? Te réfugier dans tes histoires ? Je crois qu'il faut que tu regardes ça. Je crois que chacun d'entre nous, on est destiné à observer ce qui se passe et à accepter de voir. Parce que si tu ne veux pas accepter de voir, alors ce que tu feras, c'est de faire quelque chose qui éradique le problème. Et nous avons tous eu cette faculté dans toute notre vie d'éradiquer les problèmes, de contrôler, d'arranger, de faire quelque chose de mieux. Demain, ça ira mieux. On arrangera et on contrôlera et tout ira bien. Et en fait, au fond, le problème est là. Et on ne veut pas le voir. Mais tu vois, celui qui commence à voir la terre trembler sous ses pieds et qui se dit, je ne peux rien, c'est comme ça. Ça, c'est la vie. C'est comme le vent qui souffre. Tu ne peux pas arrêter le vent de souffrir. Tu ne peux pas dire à la vie, à la mort, de s'en aller. Elle viendra tôt ou tard, que tu aimes ou pas, Jismi. Tu comprends ? Et nous, les humains, on a l'impression qu'on peut contrôler la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. La vie, c'est quelque chose que tu acceptes. Et dès que tu l'as accepté, alors il y a en toi un éveil qui fait que tu comprends la vie. Et tu comprends que tout le sens qu'il y a d'être vivant, d'être dans nos relations, d'être connecté les uns avec les autres et d'être sur cette planète sans la détruire un peu plus encore pour pouvoir avoir son petit péché mignon. Tu comprends ? Et de voir ça, c'est la libération. Parce qu'à chacun d'entre nous qui avons vu ça, il y a une grande vérité, Jismi. Et c'est une vérité que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas dire non, ça, ce n'est pas vrai. C'est ça. La vie, elle est là. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons la sécurité comme on t'a appris, parce que tu es formaté. On t'a appris, il faut réussir, 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 réussir. Et toujours, tu es en train de courir vers quelque chose pour être mieux. Et en fait, on n'est jamais mieux. On a toujours des problèmes. Et on te dit, ne t'inquiète pas, demain, ça ira mieux. On t'explique, tes parents t'expliquent, ta famille t'explique que demain, ça ira mieux. En fait, tout le monde, on est en train de se leurrer. Et on croit que ce qui va se passer, c'est vrai. On se raconte des histoires. Ce sont des histoires qui nous réconfortent. Et puis, on les aime. Et on commence à les cultiver. On les met sur les piédestaux, comme ça. On dit, mon prince charme, on viendra me sauver. Mon argent, ma vie, ma femme, mon enfant. Tout ça, pour moi, c'est très important. Et si je n'ai pas ça, je suis foutu. Ce n'est pas ça qui va te donner la paix. La paix, elle viendra quand tu auras accepté de regarder la vie comme elle est. Accepter de la vivre. Accepter de respirer ce qu'il y a à respirer. Tu vois ? Le problème, c'est que nous voulons respirer l'herbe du voisin. L'herbe dans le jardin du voisin est toujours plus verte. C'est une réalité. Mais c'est pour ça que je disais que voilà un moment qui arrive après le Covid ou avec le Covid, qui fait que le monde de certaines personnes, d'une partie de la population, change. S'il y a une partie où les plus riches s'enrichissent encore plus, il y a la partie en face, plus nombreuse, qui malheureusement s'appauvrit. Et lorsqu'on perd ces moyens matériels de vivre, c'est un monde qui s'effondre pour des millions et des millions de gens. Oui, elle s'effondre seulement si... Je parle du monde matériel qui s'effondre. Oui, du monde matériel. Mais de toute façon, ce monde, c'est matériel. Quel autre monde il y a ? Il n'y a que le monde matériel. Si tu parles du monde spirituel et tout ça, c'est que tu ne le connais pas. Tu le connais à travers ce que tu as appris du monde matériel. Donc le monde matériel nous permet de visualiser quelque chose qui est immatériel. Tu vois ? Et ce immatériel-là, comme on ne le connaît pas, alors on aimerait le faire exister. Exister en tant que spirituel, un yavana, quelque chose qui viendra un jour. Et en fait, on cherche tous après ça. On rêve de ça. On rêve de ce monde immatériel. Mais la seule chose qui existe, c'est ce qu'on a. Déjà, il faut vivre ce qu'on a. Vivre ce qu'il y a pour pouvoir comprendre ce qui existe. Malheureusement, l'être humain est peureux. Il veut toujours être sûr que demain sera aussi rassurant qu'aujourd'hui. Et il va vivre toujours dans cette anxiété du futur, du devenir. Et comment lui expliquer qu'il faut qu'il revoie un petit peu les valeurs, sa vie, le cadre, pour essayer de vivre dans le présent d'une part, mais surtout de ne plus avoir peur de demain. Mais alors, est-ce qu'on est prêt à dire à nos enfants qu'on n'a pas besoin de réussir ? Parce que c'est ça, devenir, Jismi. Oui. Ça veut dire que tu es devenu quelqu'un qui sera profitable au regard de celui qui a réussi. Donc, tu vas être quelqu'un. On va te mettre sur un piédestal. On va dire, oh, lui, très bien, il a réussi. Tu vois ? Donc, tu deviens quelqu'un. Mais en fait, quand tu deviens ça, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es devenu ce que tu n'es pas. Ce que tu es, c'est autre chose que tout ça. Et justement, on peut sortir de cette enclave, en fait, de se paraître. Parce qu'on vit la vie avec beaucoup d'apparence. On n'est pas terriblement sincère les uns envers les autres. On fait des choses pour faire plaisir. On fait des choses parce qu'il y a un intérêt. On dit, je t'aime, mais à condition que... Tu vois ? Alors, d'où ? Est-ce que, déjà, faudrait-il pas commencer par trouver en soi la définition d'être celui qui est intègre ? Quelqu'un de bon ? Quelqu'un qui ne ment pas ? Quelqu'un qui est vrai, terriblement vrai ? Est-ce qu'on est cela ? Est-ce qu'on arriverait à être cela ? Alors, ça, ce sont des questions que chacun d'entre nous doit se poser. Le citoyen lambda, qui a toujours vécu de cette manière, doit se poser cette question. Est-ce qu'il est capable de vivre sa vie sans jamais être en demande de ce qu'il n'a pas ? Sans être dans l'attente de quelqu'un qui viendra lui sauver ? Ça, ça veut dire que tu es intègre et tu es vrai. – Mais comment être intègre est vrai dans le monde d'aujourd'hui ? Être, justement, parce que ça, c'est la troisième inconnue de l'équation. – Être intègre ? – Oui, comment être différent dans une foule qui est vraiment... C'est une foule compacte, qui est vraiment solidaire, où tout le monde se ressemble, et on est un peu l'extraterrestre. – Oui, parce que, de toute façon, on t'a obligé d'être l'extraterrestre en te disant il faut faire comme tout le monde, il faut réussir, va à l'école, apprends bien, et tu deviens ce que tout le monde voudrait voir. Donc tu as peur de ne pas être ce que les gens ne veulent pas voir. Donc il te faut réussir. Et donc tu es programmé, tu es dans ce rythme, dans cette frénésie, si tu veux, des sentiers battus où tu cours toujours et tu fais toujours les mêmes choses. Tu ne sors jamais de ton expérience. Tu voudrais toujours garder cette expérience parce que cela te réconforte, parce que ça, quand tu as ce réconfort d'être celui qui est arrivé, alors tu as le regard de l'autre, la satisfaction de voir l'autre te caresser dans le sens du poil. – Il y a une chose dans ce contexte, c'est que depuis maintenant, avec ce Covid, et maintenant depuis bien longtemps, comme l'a dit tout à l'heure Guy Roger, les riches s'enrichissent, les pauvres malheureusement ou heureusement s'appauvrient. Est-ce le moment de se poser les bonnes questions, de se remettre en cause, de se dire qu'on peut changer les choses ? – Non, pas changer les choses. Je ne pense pas qu'on peut changer les choses, Jismi. – Pour soi. – On peut changer soi. – Oui. – OK ? Le problème, c'est que le monde, il est comme ça. Quand tu regardes le monde, tout le monde veut réussir, tout le monde a de l'argent, tout le monde veut plus et plus et plus. C'est OK pour moi. C'est une observation et je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Moi, je dis, allons voir ce que moi je suis prêt à faire face à ce regard qui m'a détruit, qui m'a corrompu, parce que ce regard m'a corrompu, parce que je veux devenir, je veux devenir ce que je ne suis pas. Je suis donc corrompu pour être ce que les gens veulent voir. Et je dis, est-ce que tu peux vivre ta vie sans être corrompu, dans ce monde malade, sans devenir malade ? Et alors, tu auras peut-être une autre façon de t'approcher des uns et des autres, où il n'y aura pas l'attente de quelque chose que j'attends de toi. Et si je n'attends rien de toi, tu sais que tu seras libre, Jismi. – On reprendra là où on s'est arrêté, justement. Et peut-être qu'on pourra commencer à se dire que la question que disait le « connais-toi toi-même », peut-être que c'est le moment de se poser la question, de savoir, est-ce qu'on peut se connaître soi-même dans un contexte où on est moins pris par le matérialisme de la vie ? – On se revoit dans quelques temps, Guy Roger. On va essayer de répondre à cette question, et on verra si on va courir toujours après le matériel, on va essayer de découvrir un peu ce qu'on est. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage ST' 501